Bonjour à tous, c'est quand même fort. Mon exposé porte sur les diagnostics de performances énergétiques et sur la géostatistique quand on a une localisation incertaine. Je fais de la R&D dans une entreprise avec un programme de recherche en collaboration avec l'école des mines de Saint-Etienne. On va d'abord voir ce que représentent les DPE, parce que tout le monde n'est peut-être pas familier de la chose. Ensuite on va parler d'incertitude, étiquette incertaine, localisation incertaine, et le modèle géostatistique qu'on peut développer à partir de ça. Et enfin, je vous présenterai comment tout ça est traité en R, puisque dans l'entreprise du RBS, on traite l'ensemble des données depuis la moisson jusqu'à la production en R. Que représentent les DPE fournies par l'ADEME ? L'ADEME, c'est l'Agence pour la transition écologique qui collecte les DPE et réalisées. Et ces DPE, en fait, c'est des valeurs numériques qui sont converties en étiquettes par des seuils. Et évidemment, ils sont collectés à travers toute la France, mais ils ne sont pas homogènes sur le territoire. Du point de vue légal, la définition du DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, c'est un document qui comporte la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites pour une utilisation standardisée. Cette définition pose beaucoup de problèmes. Elle a été l'objet de nombreuses discussions. Et la première chose, c'est bâtiment ou partie de bâtiment. La méthode n'est pas la même pour un logement ou pour un immeuble. Et les étiquettes dans un immeuble peuvent varier. Ici, j'ai pris un exemple à ANMAS. On a 65 appart en étiquette C, 7 en étiquette D, 5 en étiquette E, 4 en étiquette F. Et F et G, c'est les passoires énergétiques. C'est ce qui intéresse tout le monde en ce moment. C'est ce qu'on essaie d'identifier. Et on a même une évolution à travers le temps. C'est-à-dire que l'appartement 705 a été diagnostiqué C en 2018 et E en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Peut-être qu'on a changé de diagnostiqueur. Mais peut-être qu'il y a eu d'autres événements. Et puis, c'est pour une utilisation standardisée. Et la question qu'on peut se poser, c'est qui respecte les standards ? On sait très bien qu'il y a des gens qui se surchauffent. Il y a des gens qui renoncent au chauffage. C'est la précarité énergétique. Et il y a ceux qui se laissent chauffer par les voisins. Typiquement, quand on est en milieu d'un immeuble, on éteint les radiateurs, on n'a pas si froid que ça. Et si on reprend le même immeuble, au niveau de la consommation, on le classerait en passoire énergétique. Ça veut dire que le comportement des habitants induit une surconsommation par rapport à l'estimation standardisée. Ce qui fait que la consommation réelle ne permet pas une estimation directe du DPE. Donc, on a une cohérence entre les valeurs au logement et les valeurs au bâtiment qui n'est pas assurée. On n'a pas une consommation réelle. Et on a l'état d'un logement à un moment du passé. Du coup, on va formaliser un petit peu ces incertitudes. Au niveau de l'incertitude sur l'étiquette, il y a une incertitude très forte qui apparaît. C'est ce qu'on appelle les effets de seuil. Quand on a une valeur limite au niveau légal, il y a toujours au voisinage de cette valeur un effet particulier. Et l'ensemble des phénomènes qui se passent là, ça s'appelle l'effet de seuil. Ici, en cas de doute, le diagnostiqueur va être plutôt bienveillant. Et donc, il va avoir tendance à accumuler des valeurs pour des consommations plus petites que le seuil. Et il y aura un déficit pour les consommations légèrement supérieures au seuil. Évidemment, quand on va apprendre ces données, ça va créer des problèmes. Et la localisation est incertaine. Les DPE sont identifiés par des adresses. Ça rejoint un peu l'exposé qui avait été fait sur la situation en Belgique hier. On a une adresse du type 28 et 30 rue Gabriel Vicker à la ligne rue Prosper Convert. Si on regarde la situation réelle, il faut lire 28 et 30 rue Gabriel Vicker à l'angle de la rue Prosper Convert. Évidemment, ça, c'est difficile à traiter. C'est difficile à géolocaliser. Et on a dû développer notre propre système de géolocalisation des DPE. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on va faire un premier nettoyage de l'adresse du DPE. Et l'adresse propre, on va d'abord faire un appariement direct au fichier foncier. Les fichiers fonciers, c'est ceux qui servent à collecter la taxe foncière. Alors, ils ne sont pas ouverts à tout le monde. Mais il se trouve que nous, on y a accès du fait que nos clients y ont accès. Et donc, on peut faire une première géolocalisation là-dessus. Et ensuite, on envoie tout dans la base d'adresse nationale. Et on fait un deuxième niveau d'appariement. Mais la base d'adresse nationale a ses limites. Alors que dans les fichiers fonciers, on a au moins une vraie parcelle. On a un endroit où on est sûr que le bâtiment est. Une fois qu'on est sur une parcelle, on a encore une incertitude. Par exemple, ici, on a une seule parcelle. On a cinq maisons en bande. Et quand on a une adresse, savoir où est le numéro 14 par rapport au numéro 30, ce n'est pas du tout évident. Et c'est encore moins évident de savoir quel est le contour du bâtiment. Toutes ces informations, elles sont chez le notaire, mais elles ne sont pas inventoriées pour le moment. Il y a un gros groupe de travail, vous savez, le groupe de travail bâti, qui va inventorier les bâtiments. Mais ce n'est pas pour demain. Et enfin, dernier problème, on a beaucoup de données manquantes. Il y a seulement 15% des adresses qui ont eu au moins un logement diagnostiqué. Et la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est qu'est-ce qu'on peut dire des adresses qui n'ont pas été observées. Quand je dis tout le monde, c'est les collectivités locales. Toutes les collectivités locales cherchent leur passoire énergétique. Et donc, on essaie de les trouver. Et pour ça, on développe un modèle géostatistique. Donc la problématique, c'est comment prédire les DPE à l'adresse sans inspection physique, puisqu'on n'a pas les moyens d'envoyer un technicien dans chaque logement. L'hypothèse qu'on fait, c'est que le DPE peut être modélisé et prédit comme une donnée géospatiale plutôt que d'ingénierie thermique. Et ça, c'est pour moi le point important de cette présentation. C'est vous dire que certaines fois, on peut regarder les données autrement qu'elles ont été regardées depuis des décennies. Et tous les ingénieurs en thermique vous diront « Non, le DPE, si on n'a pas accès au bâtiment, on ne peut pas le calculer. » En fait, maintenant, on en a tellement que peut-être qu'on peut le traiter comme une donnée géospatiale. Et le verrou scientifique, c'est qu'on doit gérer une incertitude à la fois sur la position des observations et sur leurs valeurs. Et comment on va faire le modèle ? On va dire que l'ADEME observe une distribution de mélange des DPE. C'est-à-dire, c'est une valeur aléatoire, probablement C, mais peut-être B ou D, associée à un logement aléatoire parmi les logements de la parcelle. Ce fait d'être une valeur aléatoire associée à une position aléatoire, ça va nous définir exactement ce qu'on appelle une distribution de mélange. Et que peut-on faire avec ça ? Eh bien, on va pouvoir faire du crigeage. Ce n'était pas évident à la base, mais en modélisant ça proprement, on a juste une variable aléatoire qui est évaluée en une position aléatoire. et on peut reproduire les mêmes modèles que ce qui se fait dans le crigeage. Ici, on a pris la parcelle, mais ça peut être le carreau, ça peut être des données carroyées, ça peut être autre chose. Et on va avoir des noyaux de covariance. Alors moi, je nage dans les noyaux de covariance, et je suis très contraint par les packages qui existent et qui ont des noyaux fixes. Mais c'est vrai que c'est difficile à coder les noyaux de covariance, et que ceux qui produisent les packages n'ont pas toujours envie d'encoder toute une série, parce qu'en général, on les code en C++, et il y a des problèmes d'optimisation assez importants. Donc, grosso modo, en fait, ce qu'on va faire pour calculer la covariance entre deux parcelles, c'est une espérance des covariance entre les points. J'en reparlerai tout à l'heure. Et là, on a nos formules de crigeage qui arrivent, pour ceux qui sont familiers du crigeage, on a une matrice de covariance des observations qui est inversée, et ensuite, on multiplie par un vecteur de covariance entre les observations et le point qui nous intéresse. Ça marche, et c'est rigoureux, et ça nous permet de faire une interpolation linéaire qui est optimale. Donc, on va avoir, par rapport à tout à l'heure où vous avez vu, on fait la moyenne locale pour faire du lissage, et si on prend l'ensemble des observations et on fait une moyenne pondérée qui est optimale. Comment on implémente ça en R ? Je vous ai mis l'ensemble du process, ça peut intéresser des gens qui sont dans des entreprises de petite taille, nous c'est une PME. On a donc une moisson des données qui passe dans RStudio Server pour un premier traitement, pour alimenter un premier ensemble, une première base de données, qui est un peu formatée, et qui va permettre ensuite de faire des opérations sur ces données. parce qu'on moissonne des données, là je vous ai parlé des DPE, je vous ai parlé des fichiers fonciers, on a à peu près 30 sources comme ça, qui ont chacune leur format, qui ont chacune leur spécificité et leurs imperfections. Donc on fait un premier nettoyage là, et ensuite on fait nos opérations de fusion, d'appariement, d'agrégation, d'intersection, pour avoir des données plus proches de ce qui nous intéresse pour le web service, et ensuite on fait de la prédiction. Donc on a des algorithmes classiques, comme Random Forest, on a des algorithmes plus de type état de l'art, du genre LMKNN, et puis on développe nos propres algorithmes aussi. Donc on fait aussi des réestimations du prix, comme ça a été vu tout à l'heure, et puis par contre on s'intéresse plus aux sources d'énergie pour le chauffage, type de chauffage, des choses comme ça. Et vous voyez un petit peu les métiers qui sont engagés, ça permet bien de visualiser pourquoi il faut beaucoup plus de data engineers que data scientists. Et une fois que tout ça est fait, on produit un dernier schéma de données qui va alimenter notre web service IMOP. En fait, pour chaque type d'activité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un package, ça nous permet d'intégrer du C++ si on veut, on peut lancer même des requêtes SQL depuis RStudio, et on intègre le reporting à la production directement. Monsieur Kringling, il est là, c'est juste une petite étape, mais qui a demandé pas mal de temps. Alors, on a des questions techniques à résoudre, quand on veut implémenter ce que je viens de décrire, c'est que, comme je vous l'ai dit, on va faire une moyenne des covariances entre les points, et du coup, le nombre de covariances à calculer augmente comme le carré de la densité des points. Les carrés, on n'aime pas. Donc, du coup, on code en C++, et pour arranger le tout, la plupart des noyaux, il y a une exponentielle, et l'exponentielle, elle prend du temps à être calculée plus que le reste. Donc, du coup, on code tous les noyaux au fur et à mesure qu'on les teste en C++. Et puis, on a une matrice à inverser. On a une matrice à inverser qui est une matrice de grande dimension, potentiellement de grande dimension. Donc, on va avoir un problème, et actuellement, les futures évolutions de ce modèle, ce sera une combinaison de sous-modèles qui auront le même effet qu'un grand modèle. Ça, c'est un problème que beaucoup de gens rencontrent quand ils veulent faire de la prédiction à très grande échelle, et bien, ça ne marche plus. Et il y a des techniques qui se développent, mais qui sont souvent peu implémentées en package. Alors, au niveau du résultat, regardez, là, j'ai pris un quartier danger, on a les observations, on essaye de prédire, on a une matrice de confusion qui est loin d'être parfaite, mais elle n'est pas absurde non plus. Et on voit qu'on arrive à peu près à prédire les bonnes étiquettes, mais par contre, grosse difficulté pour prédire les passoires thermiques. Et c'est là-dessus qu'on se focalise, avec les choix des noyaux de covariance, avec un certain nombre de paramètres sur lesquels on joue pour agrandir le range des prédictions. Et comme ça, on peut faire des prédictions un peu partout, et on va donner des indications de où aller chercher les passoires thermiques en priorité. Ce ne sont pas des prédictions vraiment d'une fiabilité 100%, mais ça permet de donner des indices de recherche. Conclusion principale, comme je vous l'ai dit, le DPE peut être regardé comme une donnée géospatiale, on peut le modéliser, on a des résultats cohérents, ça vient du fait qu'on a beaucoup de DPE observés, et ça permet de dépasser les limitations des modèles physiques, et quoi dire d'autre que je n'ai pas encore dit, ça tient compte des incertitudes que j'ai dit, et pour le moment, on arrive à faire aussi bien que ce qu'on faisait avec KNN, avec 40 variables, alors qu'on n'a utilisé que 3 variables, latitude, longitude, et l'année de construction. C'est bon pour aujourd'hui. Merci. Alors, il y a plusieurs questions. Comment gérer le problème de drift ? Travaillez-vous avec les résidus ? Je pense que c'était la dérive géostat, c'est ça ? Ouais. Non, pour le moment, en fait, on transforme les données en amont, pour les centrer, on n'a pas pris ça en compte pour le moment. D'accord. Merci. Les méthodes d'estimation de DPE étaient changées plusieurs fois, est-ce que finalement, ce qu'est estimé, c'est la performance théorique ou c'est la consommation réelle ? Donc, on estime la performance théorique. Ça, c'est un objectif qu'on s'est fixé, parce qu'au final, ce qui intéresse les gens au niveau de la législation, c'est la valeur légale. Ce n'est pas la consommation réelle. Et la deuxième partie, c'était ? C'est de savoir si on estimait plutôt la performance théorique ou la consommation réelle. Oui, il y avait une première, je ne me souviens plus. Non, non, c'était tout. Ok. Ça, on a laissé tomber l'idée d'estimer la consommation réelle. Alors, ça peut se faire, mais avec des données complètement différentes. Par exemple, les données et les 10 de consommation réelle. Une question. Pour un immeuble, la prévision du DPE s'est réalisée à l'échelle du bâtiment. Comment vous faites pour vous ramener à l'échelle des appartements ? Alors nous, on prédit, si vous avez vu, on prédit à l'adresse, c'est-à-dire au bâtiment, et pas au logement. Et en fait, l'intérêt du crijage, c'est qu'on prédit une distribution. C'est-à-dire que ça va nous permettre de dire, là, ce que je vous ai présenté, c'est la prédiction moyenne. Mais on va pouvoir, pour un immeuble, donner une probabilité de trouver des passoires thermiques dans cet immeuble. Et c'est important parce que, si on estime au logement, en fait, on va prédire du C, D, E partout. Et on ne va pas identifier les passoires thermiques. Alors que si on se dit, on le prédit en C, mais potentiellement, dans les 50 logements, il y a 3 passoires thermiques. Ça va donner un indice supplémentaire. Avez-vous déjà utilisé des données satellitaires pour détecter les déperditions de chaleur ? Oui, on a un autre projet qui est sur les îlots de chaleur urbains. Et donc, pour ça, on a utilisé des images satellites, mais pas pour les DPE. On pourrait, on pourrait l'imaginer. Ce n'est pas exclu. Pour le moment, on ne l'a pas fait. Quid d'une mesure physique infrarouge à grande échelle pour valider vos prédictions ? Une mesure physique infrarouge ? Non, en fait, les toits, c'est une information, mais c'est une information parmi beaucoup d'autres. C'est vrai que c'est important, les pertes par le haut, mais les baies vitrées, c'est super important. Les écrans, c'est-à-dire que si vous avez des vitres, mais qu'il y a un immeuble devant, les déperditions ne vont pas être les mêmes, etc. Et ça ne suffit pas à estimer des DPE. Une dernière question, plus méthodo. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la méthode INLA ? Oui. Parce que ça permettrait de voir la part du spatial par rapport aux autres facteurs qui peuvent expliquer le DPE d'un bâtiment. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable d'utiliser ? Oui. Alors, en fait, il se trouve que la méthode INLA, je ne la connaissais pas. C'est un reviewer qui nous l'a suggéré dans sa grande bienveillance. Et du coup, je commence à m'intéresser à ça. Mais pour le moment, je n'ai pas implémenté. Et on a le temps pour une toute dernière. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Alors, les propriétaires de passeurs thermiques font sans doute peu d'efforts pour vous le communiquer. Est-ce qu'il n'y aurait pas un billet de sélection dans les données ? Et moi, pour compléter la question, je me disais que ce qui vous intéresse, c'est vraiment les passeurs thermiques. Donc, c'est les DPE très faibles, dans les lettres très mauvais. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de prendre en compte cet objectif-là dans la manière de faire l'été d'eau, de cibler plus cet objectif-là ? Oui. En fait, il y a deux choses importantes. Donc, le biais, effectivement, les données observées dans les DPE ne sont pas représentatives de l'ensemble des logements. Il y a des bâtiments et des logements qui changent beaucoup plus de mains que d'autres. Et c'est à l'occasion des transactions qu'il y a les DPE. Donc, on fait un redressement de ça. On en tient vraiment compte. Mais ça, c'est des méthodes qui sont classiques. Je n'en ai pas parlé. Mais on fait un redressement de l'échantillon pour faire une évaluation des performances sur un échantillon représentatif. Et la deuxième partie... C'était de cibler plus les DPE mauvais ? Oui. Alors, ça, en fait, on joue par rapport aux indicateurs de performance. On a choisi un indicateur de performance, qui est la balance d'accuracy, qui permet de donner le même poids à toutes les étiquettes. Parce que si on prend un truc du genre RMSE classique, même on peut le faire avec des entiers, on va prédire, pareil, que du C, D, E, et on ne va jamais prédire les extrêmes. Donc, pour optimiser les paramètres, on a pris un indicateur qui étire un peu la prédiction. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada